Vous ne le savez peut-être pas, mais Michael Jordan n'était pas fan que de basket et de baseball, il était fan aussi de golf, à tel point que même en 1992, pendant les JO à Barcelone, il allait faire 2-3 green entre les entraînements et les matchs. Du coup, vous connaissez le phénomène Nike et Jordan, qui sont fans de storytelling, et qui nous ont même mis de la golf avec des paires actuelles. Alors, vous avez forcément vu passer les Jordan 4, il y a eu de la Bred, de la Military Blue, il y a eu de la Metallic Green et tout, qui sont sortis, qui sont très très cool. Par contre, dessous, on devait enlever les petits crampons, et ils nous ont fait aussi sur la paire qu'ils aiment bien mettre en avant en ce moment. La Jordan 1 Low. Et du coup, moi aussi, ça m'a intrigué, j'ai envie d'essayer, voir si on peut porter ça sur du bitume, sur du goudron, est-ce que ça retient la pluie, est-ce qu'on glisse, est-ce qu'on glisse pas, et toutes ces questions-là, on va y répondre dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le test. Mais avant toute chose, si vous kiffez ce genre de concept, si vous aimez la Jordan 1 Low, ou si vous aimez bien les sneakers, ou tout ce qui est en relation avec tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me le faire savoir, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Mais maintenant, on va passer à l'unboxing. Donc, si je ne me dis pas bêtises, il y a eu plusieurs coloris qui sont sortis il n'y a pas longtemps, il y a eu la Shadow qui est sortie, il y a eu la UNC qui est sortie, il y a eu une toute blanche, et puis, il y avait deux coloris qui sont sortis, un que j'ai extrêmement envie d'avoir, vous le savez, la Chicago, que je n'ai pas réussi à avoir, et je crois qu'en plus, à part des prix assez chers, elle est au-dessus des 300-400 euros, pour l'instant, je ne vais pas mettre ça là-dedans, à voir en fonction de ce qu'on va tester aujourd'hui. Et il y a eu une petite Jordan 1 Low Golf qui est également sortie, vous l'avez forcément vue dans la miniature, qui s'appelle la Wolf Grey Black Photon Dust, qui est hyper cool, et qui, bien évidemment, fait penser à la Jordan 1 Dior. Étant donné que je ne l'ai pas eu sur l'application Nike, ni le site internet Nike, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été sur Klect, j'ai payé ma paire, je l'ai reçue, et maintenant, on va en faire le test, mais avant toute chose, on va la découvrir ensemble, on ouvre le petit couvercle, et là, on tombe sur la Jordan 1 Low Golf Wolf Grey, et ce qui saute aux yeux, cette petite semelle un petit peu spéciale. Alors, on va poser la paire juste derrière en attendant, avant toute chose, on tombe sur ça, on tombe sur un petit papier, alors ça s'appelle Nike Golf, et qui nous explique, je suppose, des choses qui ne m'intéresseront pas personnellement, on va essayer de voir ce qu'il y a quand même dessus. Les chaussures Nike que vous avez achetées sont imperméables, elles sont ainsi garanties pendant une période de 1 ou 2 ans, suivant la date d'achat, ah bon ? Alors, cette garantie ne couvre pas les aspects suivants, humidité interne de la chaussure, de la transpiration du pied, pénétration de l'eau à travers des couvertures, œillets délacés ou les coupures, ok, je ne sais pas sur quoi ils nous garantissent, je suppose que de toute façon, on est niqué, mais on tombe également sur une petite paire de lacets noirs, toujours très cool, et on a cette fameuse paire qui fait bien évidemment penser à la Jordan 1 Low Dior qu'on a vue à Londres il n'y a pas très longtemps, et elle est franchement très belle. Alors, petit overhaul de la paire, on a du cuir qui n'est pas trop mal, alors attendez, laissez-moi enlever tout ça, et vous mettez un petit focus là-dessus, hop, on a un cuir plutôt lisse qui n'a pas l'air trop trop mal, alors je ne sais pas ce que ça donnera à force de la porter, je ne sais pas si en la pliant après on aura une pliure aussi marquée que sur les autres Jordan 1 Low, on a du cuir qui est plutôt cali, c'est pas trop mal, avec à l'arrière notre petit Air Jordan qui est juste ici, franchement la paire elle est super cool, un petit swoosh noir, et les grosses différences sont faites, bien évidemment, tout d'abord à l'intérieur avec le golf qui est marqué sur la semelle, on l'a également au niveau de la languette, le petit golf ici, et qui va changer le plus, et bien c'est pour bien accrocher au niveau des greens, de la pelouse, de l'herbe, on a cette petite semelle translucide, alors je n'ai pas envie de vous faire de bêtises, et là vous allez voir qu'on a comme des petits pics, mettez bien le focus s'il te plaît BG, on a les petits pics là, comme vous le voyez, qui sont juste ici, alors on va faire les petites différences après avec une Jordan 1 Low normale, comme on l'a montré dans la miniature, mais voilà, on a toute une semelle translucide ici, qui est hyper cool, et on a ce petit golf là qui est écrit, le petit golf qui est écrit juste ici, franchement hyper cool, voilà, je me posais la question sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, donc on va commencer à faire les différences, on va faire avec une paire qui est sortie il n'y a pas très longtemps, avec le même shape, etc, la Jordan 1 Low Starfish si je ne dis pas de bêtises, alors premièrement, un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est au niveau de l'intérieur, au niveau de l'intérieur là vous pouvez voir que c'est assez rembourré, c'est assez épais quand même, alors qu'à la différence d'une Jordan 1 Low normale, on est plus sur un truc un petit peu fin, alors je ne sais pas si vous allez forcément bien le voir, mais voilà, je pense que ça c'est le truc un peu significatif, même à l'intérieur, au niveau de la semelle intérieure c'est ce qu'on voit le plus, alors là vous avez la semelle intérieure de la Jordan 1 Low Golf, qui est assez rembourrée, assez grosse, qui va me prendre, épouser un petit peu la cheville, alors je ne sais pas ce que c'est, ortho light qui est écrit juste ici, alors je suppose que c'est pour faire des semelles un petit peu orthopédiques, à la différence d'une semelle normale, voilà, un petit steak haché trop cuit, voilà, comme ça vous voyez bien les différences, là on voit bien que les deux semelles sont très très différentes, et je pense qu'au niveau du confort ça doit se ressentir, alors je ne sais pas si c'est beaucoup plus confort, on essaiera ça tout à l'heure dans la vidéo, mais voilà, ça m'a sauté aux yeux tout à l'heure, après au niveau du reste je me demande si la semelle n'est pas un peu plus grosse, alors attendez on va essayer de le mettre sur le même pied, j'ai l'impression que la semelle de la Golf est un petit peu plus grosse, ouais, elle est légèrement plus grosse, je suppose que c'est pour du maintien, alors je me demande si elle n'est pas plus dure ou pas, j'en ai aucune idée, en tout cas on ira voir ça par rapport au test tout à l'heure, et il se voit le plus au niveau de cette semelle, alors là on a quelque chose de plutôt plat sur la l'eau normale, et sur la droite on a des petits crampons, et c'est la question qu'on se pose tous, est-ce qu'on peut porter ça tous les jours et le mettre, alors j'espère que oui, je suppose que oui, parce que pour l'avoir mis au pied, il n'y a pas l'air d'avoir de grands risques de glissade, après à voir, à voir avec de l'eau, on va mouiller du, vous verrez, vous verrez, restez bien jusqu'à la fin, on va faire un petit test, il y a également la languette qui a été retravaillée, ici on a une languette un petit peu plus, un petit peu plus rembourrée, un peu plus, ouais c'est ça, un peu plus rembourrée, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, par contre là on a une languette un petit peu fine, mais voilà, je pense que c'est les plus grosses différences qu'on peut voir, à la limite si, à l'intérieur là, je ne sais pas si vous allez le voir, alors attendez, là vous allez le voir à l'intérieur, il y a une sorte de cage, juste ici, alors je suppose que c'est pour la transpiration, je me demande vraiment pourquoi ils ont fait tout ça, mais ce serait vraiment intéressant de savoir, en tout cas voilà, on a pas mal de petites différences par rapport à une paire normale, est-ce que c'est au point de devenir une paire performance pour le golf, ça m'étonnerait, parce que je crois que pour le golf, ils ont plusieurs paires, mais c'est possible que ça en soit une très bonne, mais en tout cas voilà, et en plus le coloris, il faut le dire, est incroyable, et la semelle, vous commencez à connaître, ça vraiment j'adore, mais voilà, on va essayer, on va mettre une petite tenue qui va aller avec, et puis on va se retrouver dehors, et on se retrouvera juste après pour faire le bilan. Hop, bon, je viens de mettre la paire au pied, je me sens pas mal dedans, honnêtement je me sens plutôt bien même, j'ai pas l'impression d'être beaucoup plus haut, beaucoup plus, vous savez, on avait vu que la semelle intermédiaire était un peu plus grande, j'ai l'impression d'être mal, c'est pas rigide, c'est pas non plus hyper dur, alors attendez, on va aller marcher un petit coup, voir ce que ça donne, j'ai pas l'impression que ça, non honnêtement c'est bien, non honnêtement, bah je suis bien dedans, là je suis en train de marcher avec, je suis bien dedans, j'ai pas l'impression de glisser non plus, ça m'a l'air plutôt correct en fait, toutes ces histoires là, l'appareil est hyper cool, hyper cali, en plus moi je suis bien dedans, alors j'ai mis mon petit pantalon rafleuré qui tombe bien dessus, j'ai commencé à connaître, et je me sens tout à fait à l'aise dedans, alors est-ce que ça glisse, bah pas plus que ça, je pense pas que ça glisse, non non, honnêtement, je pense qu'on peut dire que c'est validé, c'est validé à 200%, vous savez quoi, attendez, je vais mettre de l'eau un peu par terre, on va voir si je glisse ou pas, c'est parti pour le test de l'eau, non, et bien pour vous faire le bilan, je suis bien dedans, je ne glisse pas, j'ai pas l'impression d'être sur des échasses, j'ai pas l'impression d'être pas stable, j'ai pas l'impression que c'est trop rigide, je suis bien dedans, je suis peut-être voire même mieux là dedans, que dans une Jordan 1 Law normale, voilà, ma petite doudoune sans manche, un petit hoodie normal, et puis si on termine sur ça, hop, et on tombe sur la paire, mais je suis très agréablement surpris par la paire, parce que c'est une très bonne alternative, à toutes les Jordan 1 Law qui sont sorties, il faudrait peut-être les laisser sur un green, pourquoi pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez, mais voilà, j'espère, donc voilà, j'espère en tout cas, que ce petit comparatif, et ces petits tests vous ont plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et en tout cas, que je puisse avoir accès à ce genre de paire, ce genre de coloris, par exemple le Chicago, pour des prix qui sont un petit peu plus faibles, que ceux qui sont sur la Jordan 1 Law normale, alors évidemment, on aurait préféré avoir une Jordan 1 Law classique, OG, même avec un gros souche, mais il faut faire avec, c'est comme la Jordan 4, ça donne une alternative à certaines paires, qui sont très difficiles à avoir, genre la Military Blue, elle est assez chère aujourd'hui, et même si vous en achetez une, va peut-être s'effriter dans le temps, donc c'est un petit peu compliqué, là, on a une bonne alternative, à voir ce que ça donnera peut-être dans 2-3 ans, si on la porte assez souvent, mais voilà, je suis très content de vous avoir fait ce genre de vidéos, en plus c'est de la Jordan 1 Law, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, et là on est retourné dans le setup habituel, donc ça fait plaisir, franchement, les sensations sont un petit peu différentes que d'habitude, mais voilà, j'espère en tout cas, que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis, si vous avez de la Jordan 1 Law, ou ce que vous pensez de tout ça, de la gove, du move qui a été fait par rapport à ça, n'hésitez pas également à liker, si vous avez kiffé, à vous abonner, et à me dire en commentaire, si c'est le cas, on se retrouve vendredi prochain, à 18h, comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501